Aline Desclos va donc être la discutante de ce thème. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour m'avoir invitée à discuter ce thème. Ma discussion va être en fait de reprendre ces questions théoriques vues à partir du terrain et de voir qu'est-ce que peut signifier le consentement collectif, son lien avec la dimension individuelle, avec le point de vue de l'anthropologie de la recherche, c'est-à-dire de l'observation, de l'analyse sur deux sites de recherche au Sénégal à partir des résultats d'un programme sur lequel on a travaillé sur les dimensions sociales de la recherche avec les bases de ce qu'on fait en anthropologie, c'est-à-dire étudier les perceptions des différents acteurs, les interrelations, les effets sociaux, les interprétations locales des règles de l'éthique internationale, notamment les bonnes pratiques cliniques. Et à partir de ces observations, je vais ensuite évoquer les questions d'éthique qui se posent sur un site de recherche pour un projet INSERM en Guinée autour d'Ebola. Donc là, je vais évoquer les conditions du consentement dans ces trois sites avec des contextes très différents. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de changements sur les dix dernières années autour des rapports entre communauté et recherche en Afrique, avec tout un mouvement pour mettre en place de nouvelles façons de collaborer, de faire de la recherche communautaire, partie du VIH avec le mot d'ordre, « Rien ne doit être fait pour nous, sans nous », mais aussi partie de recherche dans l'environnement et entre relations entre organisations non gouvernementales et chercheurs. Parallèlement, on a eu une émergence dans les populations de représentations profanes de plus en plus réticentes à partir des abus de la recherche avec l'affaire de Pfizer, mais aussi l'idée que la recherche, c'est un peu une exploitation avec la notion de cobaye qui apparaît très présente dans les médias. Et puis, ce qu'on voit apparaître, c'est la diversité des communautés d'appartenance. Le modèle passéiste du chef de village qui donnerait son consentement pour l'ensemble de la population, tout le monde le suivrait de manière homogène, c'est devenu un stéréotype qui est plus applicable à nombre de communautés urbaines différentes, par exemple, les agents hospitaliers qui participent à des recherches, à des essais vaccinaux. Et on est dans un modèle qui est dans la modernité, donc on a des superpositions d'appartenance des individus à plusieurs communautés, avec des formes d'assemblage des références culturelles. On voit qu'on a cette double valence de la communauté qui, à la fois, peut soutenir, mais exercer une pression sociale. Et puis, on peut, alors voici une catégorisation qui est un peu brute, mais qui va être testée, proposée dans les explicatifs, dans les exemples que je vais discuter après, des communautés qui sont des formes d'objets de recherche, des communautés qui sont impliquées, mais impliquées dans les limites que les chercheurs leur donnent, et des communautés qui sont sujets et qui sont dans la recherche communautaire, avec des dissonances possibles sur l'impact sur l'autonomie individuelle. D'où les questions sur le consentement au niveau individuel et communautaire. La première question, c'est quelles sont les communautés pertinentes que l'individu mobilise autour de cette participation. Et puis, puisqu'on a parlé de capacitation, quels sont les besoins pour accroître la capacitation ? Alors, premier site dont je vais parler, c'est le site de Niarar, qui est un site de recherche observatoire démographique et de santé depuis 50 ans. Donc, on a une base de recherche démographique, sur laquelle se sont greffées des études, essais cliniques, épidémiaux, etc. Avec des interventions médicales qui ont jalonné l'histoire de ce site, dans le cadre de la prise en charge, dans le cadre des projets, mais aussi au moment des épidémies, des interventions dictées par l'éthique médicale, des médecins qui sont venus un peu au secours de la population. Dans le cadre de notre étude, une étude ethnographique a été menée par Achelet Ouvrier, qui a publié ce livre très complet que je vous recommande, et qui montre combien s'est constituée une forme de communauté globale de la recherche, avec des liens très étroits créés au cours des décennies. Le rôle central des enquêteurs, qui sont des personnes de la communauté, mais qui sont aussi des personnes des équipes de recherche, et qui créent une sorte de pont culturel. Et du coup, on a récemment, on a fait une enquête dans cette population, et on a vu une représentation de la recherche qui est dominée d'abord par le soin, comme si les chercheurs, c'était les docteurs de la communauté, liés à cette amélioration de la qualité des soins apportés par la recherche. On a vu aussi qu'on a de telles relations anciennes de confiance et de gratitude, qu'il y a finalement peu de refus de participation aux études, mais une préoccupation qui est un peu une préoccupation de transit en Afrique, qui est celle des prélèvements sanguins, avec des rumeurs en arrière-plan, liées toujours à une symbolique de l'identité qu'on trouve bien sûr ailleurs, mais aussi liées peut-être plus qu'ailleurs à la notion de force vitale qui passe par le sang. Alors, je présente des expériences de capacitation. En 2014, il y a un dispositif de restitution de débat des résultats des recherches monnaies sur 50 ans qui a été présenté. Beaucoup de succès de cette présentation, dans la mesure où elle a été travaillée pour faire sens au niveau local, pour montrer les résultats pertinents pour les populations. Du coup, on a senti comme une sorte d'évolution des représentations la population considérant au départ que la recherche a pour but la découverte d'un médicament qui ne sera pas toujours disponible localement, et venant à la fin à l'idée que la production elle-même de connaissances, encore mieux pertinentes localement, est un résultat légitime de la recherche. Alors, les souhaits exprimés de la population qui a eu un espace d'expression, du coup, c'est la transparence dans le traitement des prélèvements sanguins, le retour de l'information sur ce qu'on peut avoir sur les données qui ont pu être obtenues par la recherche, et une redéfinition des priorités de recherche pour considérer les priorités de la communauté, notamment autour des pathologies des sujets âgés. Alors, en analyse, on est dans une communauté impliquée par les chercheurs, où le contexte de la mémoire et le différentiel de qualité des soins entre ce qui est offert par la recherche et ce qui est habituel, donne finalement un consentement qui est peut-être a priori trop favorable, quelles que soient les conditions de la recherche proposées. On a toujours des préoccupations centrées sur les prélèvements, et dès lors qu'on ouvre un espace d'échange, les échanges sont beaucoup plus riches sur que la seule question du consentement, et ouvrent sur le sens de la recherche, et ouvrent sur des perceptions plus justes du sens de la recherche. Alors, deuxième site, un site de recherche qui est un site à NRS, c'est un centre de recherche sénégalais avec l'implication d'institutions françaises, avec des recherches multidisciplinaires, essentiellement recherche publique, et qui est aussi un centre de suivi des patients. Donc là, on n'a pas le différentiel, prise en charge, niveau de qualité des soins, prise en charge et recherche. Alors, les relations entre communautés et recherche, jusqu'à 2008, on avait ce schéma d'association avec des représentants dans les CAB, donc recherche impliquée, où finalement les associations jouaient un rôle assez minime, étant silencieuse, et finalement plutôt limitée à se prononcer sur les annexes, c'est-à-dire la notice d'information ou les remboursements de frais. Donc on a fait une enquête dans le cadre du programme de recherche qui a montré des craintes, toujours cette notion de cobaye, qui semble vraiment devenir assez forte au décours d'instrumentalisation, souvent par les politiques, et puis des niveaux très hétérogènes de connaissances des participants sur le projet auquel ils participaient. Du coup, a été mis en place un dispositif d'appui à l'éthique qui a été construit avec les associations et qui a été financé par la NRS et CIDAction. avec en gros trois ou quatre séries de grandes mesures. Alors d'abord la définition, la création d'une fonction de médiateur éthique, qui sont des personnes qui sont là pour être à l'écoute des participants en recherche et faire remonter les besoins, qui sont là pour construire les modes d'information pour les populations, et pour intervenir pour les participants, et intervenir en amont pendant et après la recherche. Dans les projets, il y a eu un gros travail de fait pour justement traduire cette information pré-consentement en concepts pertinents pour les populations, déjà avec un travail linguistique qui prend beaucoup de temps. Une des notions qui passe le plus difficilement, c'est la notion de droit des patients. Donc des enquêtes sur les formes préférentielles, la forme orale, collective et préférée à l'écrit souvent, création de nouveaux supports qui mixent l'oral et l'écrit, par exemple d'un film, et puis des évaluations sur les dispositifs pour des populations particulières comme les enfants. Alors tout ça, ça a créé des espaces d'échange avant, pendant et après la recherche, et a été créé un comité consultatif. Et on comprend que le consentement dans ces conditions, il ouvre des perspectives beaucoup plus larges que le fait de dire oui au départ de la recherche et une fois pour toute la durée d'un projet. Alors analyse. Là, on a des standards de soins équivalents à la recherche et prise en charge. Une expérience du dispositif qui a été très positivement appréciée, à condition qu'il y ait une formation initiale des représentants communautaires, qu'on est dans des communautés de participants qui sont déjà des communautés préexistantes, avec déjà dans le champ du VIH des aides, une attention au genre, une démarche qui est déjà très présente, puis un rôle clé des médiateurs éthiques qui permettent les échanges. Alors c'est un modèle qui n'a pas été reproduit sur les hébattites à cause d'enjeux d'identité collective moins forte que dans le champ du VIH. Et les limites, elles ont été financières. Il faut des moyens pour faire de l'information. Des résistances dans le monde médical qui se considèrent un peu propriétaires de l'éthique et qui acceptent mal qu'on parle d'éthique de la recherche si on n'est pas dans l'éthique médicale. Et puis un coût temporel qui a soulevé des problèmes de durabilité. Arrivons maintenant en Guinée. Alors c'est une, la recherche, le post-Ebogui, c'est une recherche, une courte observationnelle auprès de patients guéris. C'est une recherche INSERM avec différentes approches qui est centrée sur les séquelles et aussi sur l'excrétion du virus dans les liquides biologiques. Alors ça a été la première étude qui a offert de la recherche et des soins aux survivants avec finalement d'un consentement qui était peut-être trop évident. Ceci dit, dans les courtes observationnelles, on n'est pas comme dans l'expérimentation clinique. La part des risques est très limitée. Alors du côté des participants, on a encore retrouvé cette préoccupation des prélèvements sanguins, mais aussi des situations individuelles de détresse psychosociale et physique qui posent la question du standard en matière d'éthique, quel niveau d'appui social est minimum pour pouvoir proposer une intervention de recherche. Et puis très vite, après que cette étude soit mise en place, on a vécu une situation de non pas surinvestissement, mais de surinvestigation par la recherche, avec l'arrivée, avec l'enjeu majeur autour de l'excrétion du virus dans les fluides corporels, l'arrivée de nouveaux projets qui se sont accumulés. Et on a trouvé des situations mettant presque en danger les participants qui devaient à la fois participer à des recherches non coordonnées et passer énormément de temps finalement en tant que participants. Ensuite, un autre point d'achoppement, c'est les associations de survivants. Les premiers patients Ebola, c'étaient des professionnels de santé, les premiers contaminés, très acculturés à la recherche, mais très peu représentatifs de l'ensemble des autres survivants d'Ebola, puisqu'on a connu en Guinée de fortes résistances, même parfois des violences, de la part des malades d'Ebola envers les équipes qui intervenaient, les équipes médicales. Donc, on a une sorte de difficulté à comprendre finalement dans ce cas quelle est la communauté de recherche pertinente. Alors, mon avant-dernière slide, c'est sur les anciennes et nouvelles questions autour du consentement. Les trois premiers types de questions sont des anciennes questions évoquées aussi sur les deux sites. La relation entre médecins et survivants, finalement, contre ce qu'on craignait un peu, contre la défiance et la résistance. Les survivants, bien pris en charge dans le cadre de leur maladie, dans les centres de traitement ambulatoire d'Ebola, ont manifesté une forte confiance dans les professionnels de santé qui leur ont offert une prise en charge dans le cadre de la recherche qui n'avait rien à voir avec ce qu'offrait habituellement le système de soins guinéen. Ensuite, on a la question de la représentativité des interlocuteurs associatifs qui posaient la question de l'autonomie de chaque participant par rapport à ces associations, a finalement été résolue par le fait que les survivants ont construit lui-même une autre forme de communauté après un certain temps qui a permis, au sein de l'équipe du lieu de recherche, de créer de la collectivité avant de créer une communauté d'intérêt. La question de l'acceptabilité des prélèvements, elle est toujours non résolue. On est arrivé aux limites du supportable en termes de charge d'enquête. Par exemple, la semaine dernière, il y a eu une réunion de la coordination nationale parce que certains participants avaient quatre prélèvements de sperme par mois pour mesurer l'extraction du virus dans le cadre de deux ou trois projets de recherche différents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il faut renouveler les consentements ? Est-ce que le fait que de nouveaux projets arrivent, ça modifie les conditions de la recherche ? Donc, ça change finalement la pertinence du premier consentement qui a été signé. Donc, comment considérer ces aspects ? C'est vraiment une difficulté actuellement. Après, ce qui a été posé comme question, c'est l'usage des prélèvements qui ont été faits en contexte clinique pendant la phase des soins des survivants d'Ebola qui, actuellement, font l'objet de mise en place de biobanques avec l'incapacité à redemander des consentements post-prélèvements. Donc, biobanques, question de banque open data, tout ça pose la question de l'anticipation de la recherche et a justifié ces débats sur le consentement open, le consentement à la carte que je range au rang des nouvelles questions. Alors, six points de discussion pour votre groupe Recherche au Sud. Quelques conclusions et puis des points ouverts à la discussion. D'abord, il y a différents modes de rapport des communautés à la recherche. Cette catégorisation de communauté objet, communauté impliquée ou communauté sujet d'une co-construction peut être utile sachant que tout ça est très dynamique. Il n'y a pas de communauté figée. Autre aspect, les implications différentes sur le consentement. On est passé, on a vu dans le deuxième site que tout le dispositif a permis non seulement d'avoir un consentement plus solide sur les modalités de la recherche. On peut dire que le consentement passe de consentement informé à un consentement réellement éclairé. Mais il ne s'agit pas seulement de pouvoir avoir la latitude de refuser, d'avoir l'autonomie. Il s'agit aussi de pouvoir donner du sens, de comprendre et contribuer au sens de la recherche. Alors, la question du prélèvement. Tout à l'heure, Mylène, vous avez abordé toute la question de la symbolique de la maladie. Finalement, ce qu'on observe sur le terrain, c'est que la symbolique de la maladie, elle est dans un autre ordre, un autre champ d'existence. Là où le symbolique rencontre la recherche, c'est vraiment autour des prélèvements. D'ailleurs, l'anthropologie a bien montré que le microscope n'a jamais ni remplacé les génies, ni s'est opposé pour essayer dans un conflit de représentations. On a des superpositions de registres d'interprétation. Et là où il y a vraiment rencontre, c'est cette question du prélèvement et du sang. Donc, on est dans une préoccupation immédiate selon le schéma de ce que je qualifie de modèle de l'éthique des BPC, qui est une éthique conçue par projet de recherche, mais une éthique qui est basée sur l'expérimentation clinique, c'est-à-dire des recherches qui sont anticipables et contrôlées. comme on dit souvent dans l'expérimentation clinique, le reste, c'est la vraie vie ou c'est la vie normale. Or, on voit que ce modèle de conceptualisation de l'éthique par projet, qui est quand même le référent, y compris pour envisager l'éthique dans des cohortes observationnelles où il n'y a pas d'intervention, ou en sciences sociales où il n'y a pas d'anticipation réellement possible, ce modèle, là, il semble dépasser parce que dans le contexte Ebola, la multiplication des recherches fait exploser le modèle. Donc, comment aller plus loin au-delà d'une approche purement pragmatique qui semble être celle proposée par les institutions actuellement ? La capacitation, on voit qu'elle nécessite un investissement important sur tous ces changements d'information, de communication. Alors, moi, je m'inscrirais en faux contre l'appel aux sciences sociales de mes prédécesseurs. il ne faut pas seulement de la recherche, il faut vraiment de l'intervention. C'est plutôt, il faut du temps de traduction, il faut des compétences en linguistique, mais en traduction et en mobilisation sociale, donc en intervenants sociaux. Ensuite, il est clair que les médecins et chercheurs ne sont pas les propriétaires de l'éthique et que là, il y a de la culturation qui est nécessaire. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il y a vraiment une expérience constituée au Sud qui a de la peine à se transcrire dans de la littérature et dans des écrits et qu'il faut travailler avec ce qui produise des avancées éthiques au Sud. Je vous remercie, je m'excuse d'avoir été un peu longue, mais je pense que j'ai ouvert assez de questions pour la discussion. Merci. 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 Merci.